alors s'il perdait cet argent et lorsque ces dangers de la société ont commencé les bonheur au nom de l'indépendance alors ils recherchaient comment voler ou cambrioler des partout alors ils sont venus attaquer les passagers, ils ont dit à cette femme dans le véhicule, sort du véhicule et avant de s'y rendre compte, elle était déjà à même le sol et également même ses cartons étaient déjà éloignés d'elle elle a dit, Jérémie, prends contrôle, ramène mes marchandises que les anges qui dirigent, qui dirigent, prophète Jérémie Omoto Fufoyi guide mes marchandises, mes marchandises et que je puisse les retrouver sans les sauve parce que s'il y a des pertes, je n'aurai plus d'espoir c'est ça mon espoir avant de s'y rendre compte, c'est alors que cette marchandise a disparu et on détruisait d'autres véhicules alors c'est comme voler, comme voler, est bien de profiter des marchandises dans cette voiture, les gens se l'a remonté les formes d'affaires se l'a remonté elle a élevé une prière au Seigneur après qu'ils aient juste rassuré et qu'elle a rassuré et qu'ils passaient, alors c'est comme cela qu'ils partaient avec leurs combattants sans savoir que certains n'étaient même pas prêts pour cette bataille alors 99% étaient juste des cambrioleurs et comme cette femme se l'a remonté, d'autres femmes y compris alors elle a élevé une prière au Seigneur où sont les anges qui vous gardent alors j'ai mis ce bracelet comme mon point de contact alors que le Dieu de Jérémie aille et ramène mes marchandises alors les gens se l'a remonté elle est repartie dans sa boutique elle a dit pourquoi moi je ne peux rien faire alors c'est comme ça que ces enfants sont alors c'est vraiment une sorcellerie c'est comme ça qu'ils sont alors elle était désespérée y compris d'autres femmes alors après certains temps elle s'est lamentée jusqu'en soirée et elle a entendu une alarme policière elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a perdu la marchandise alors les gens y allaient sur l'armant en mer mort alors elle a vu juste un seul sac un grand sac alors elle s'était forcée à localiser ce sac c'était son propre sac c'était son propre carton de marchandises pour que les anges ont eu à guider et c'est comme ça qu'elle a pris son sac à Paracor qu'est-ce que je veux dire alors qu'est-ce que je veux dire par là il y a des prières que vous élevez au Seigneur vous faites appel aux anges de guerre il y a des prières que vous élevez au Seigneur vous parlez directement au Seigneur mais le plus souvent nos prières que nous faisons vous ne savez pas que le Seigneur vous n'a pas répondu c'est des puissances magnifiques dans votre demeure certains disent des puissances des puissances dans mon compagnie dans mon côté du côté maternel du côté paternel alors qu'il captive votre gloire alors la Bible dit dans le livre de Maikai certains disent Maikai 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 alors Mishé six and seven for the son this horrid the father and the daughter raised up against her mother the mother the daughter in-law against her mother in-law a man's enemies and the young boys are in man's of his own house and the young boys where the young boys are all families and the young boys the witches are the wizards they are in your family they are in my family enemies of progress some as a spiritual alert spiritual alert they are on to attack your blessings for you not to testify learn that God God said Daniel oh I have answered you what is your problem now go to the seven 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 therefore I will look unto the Lord who will look unto the Lord if the early boys will come who will you look unto God I will wait for the God of my salvation my God will hear me somebody said amen amen somebody said I receive I receive when the early boys will attack me I will cry to my God I told you something yesterday when you look at your destiny it's waving like a glow network or echo net network you begin to now look for God for your own will God's will to surpass your own will because your will have disappointed you am I talking to somebody yes sir some people to pray a day is a problem just even one minute is okay am I talking to somebody now yes sir prophesy to your life prophesy prophesy to your God prophesy to yourself and to your business prophesy to your am I talking to somebody yes sir is it not you read yesterday that some people refuse Mike I told you that some people refuse to prophesy that if you prophesy your enemies will be put to shame why don't you prophesy Ezekiel said prophesy to the wind and let the answer come am I talking to somebody yes sir somebody said a lot a lot telecommunication 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 now you may be sitting that job that they never given to you any young boys in your home that's all it is but I tell you after today's program that job must be released are you hearing me yes sir your goods are in the hand of governments that government will be able to promote you or to pay you your arrears and allowance or contracts or political appointments or political office as of now God will release them through Angel Michael and his team in Jesus' Amen you are a minister of God let me tell you why your church is not going your grace or anointing your church is not going forward area boys only God fire spiritual area boys they are around you am I talking to somebody now yes sir am I talking talking